Musique Je suis Marjorie Olivier, je suis professeure à l'Université de Mons et je suis présidente de l'Institut Matériaux qui regroupe l'ensemble des activités dans le domaine des matériaux, ce qui constitue plus ou moins 250 chercheurs au niveau de l'Université. Musique Nous développons des revêtements. Alors ces revêtements sont obtenus par voie humide. On retrouve les revêtements de type organique, des revêtements sol-gel, des revêtements qui sont obtenus par anodisation. Alors ces revêtements sont utilisés pour leurs différentes fonctionnalités. Par exemple, si je prends le cas des métaux, un des grands challenges actuellement est d'augmenter la résistance de ces revêtements, d'augmenter la durabilité des matériaux, soit en augmentant l'adhérence, soit en augmentant la résistance à la corrosion, la résistance à l'usure. Alors on essaye d'obtenir des voies qui sont des voies où on minimise la quantité de solvant et où on évite l'utilisation d'inhibiteurs toxiques, tels que le chrome hexavalent. Dans un second temps, nous travaillons également dans le développement de revêtements multifonctionnels. Alors ces revêtements ont pour objectif de donner des propriétés spécifiques aux matériaux. Ça peut être des propriétés antibactériennes, très importants au niveau des hôpitaux. Ça peut être des revêtements qui permettent de conférer des propriétés qui évitent la présence de la trace de doigts. C'est très important pour les ordinateurs, pour tout ce qui est écran tactile. Et nous développons également des revêtements qui ont des propriétés de self-healing, c'est-à-dire qu'en cas de scratch, ils s'autoréparent. Indépendamment de la synthèse des revêtements, on caractérise ces revêtements en utilisant par exemple des tests de vieillissement accélérés, tels que les brouillards salins qui sont très demandés par les entreprises, mais plus spécifiquement, on utilise les méthodes électrochimiques. Alors ces méthodes électrochimiques peuvent être généralisées ou locales. Elles permettent vraiment d'avoir une compréhension des mécanismes de dégradation qui interviennent au niveau des revêtements. Nous sommes toujours ouverts à toute collaboration, à la fois industrielle, à la fois avec d'autres centres de recherche, et plus spécifiquement Materia Nova, qui est notre collaborateur principal, et nous travaillons dans le cadre de conventions avec de nombreuses entreprises, dans le cadre des pôles de compétitivité, des projets Interrec, FEDER, et nous espérons dans le futur compléter cette offre de services. – Sous-titrage Société Radio-Canada